... Veuillez prendre place dans la salle. Je dois vous lire une annonce tout d'abord. Cet atelier sera traduit en six langues. Vous pouvez demander vos appareils d'interprétation simultanés, vos écouteurs à l'extérieur de la salle. Nous vous rappelons que ces séances sont transmises en ligne et vous pouvez les voir sur les chaînes de YouTube. Merci. Merci. Bonjour à tous. Au nom du gouvernement mexicain, du Bureau de la stratégie numérique nationale, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est un honneur que vous nous ayez permis d'être nos hôtes ici. C'est un thème très important, les traités commerciaux et l'Internet ensemble. C'est extrêmement pertinent. Je vais vous parler de la position du gouvernement mexicain et ensuite j'ouvrirai le débat. Le forum de gouvernance est un forum mondial qui permet des interactions entre différents gouvernements, experts, industries, sociétés civiles. Nous savons aujourd'hui que l'Internet intègre différents concepts clés qui seront abordés tels que le mécanisme de solution des conflits en matière de nom de domaine, les données de celui qui s'inscrit, la divulgation du code source ainsi que le flux transfrontalier. Ces thèmes sont débattus aujourd'hui au sein des forums internationaux comme l'OMC, le TPP, l'accord sur les services, la TISA, l'Association pour le commerce et les investissements et l'Association économique intégrale régionale. C'est pourquoi il faut garantir le débat autour de ces thèmes de gouvernance de l'Internet. En ce qui concerne les traités commerciaux et la gouvernance de l'Internet, nous avons 12 traités au Mexique d'accords de libre-échange avec 46 pays, 30 accords pour la protection et promotion réciproques des investissements. Il n'a pas d'accords de complémentarité économique. En outre, étant donné que nous avons signé des accords commerciaux avec tous les continents, nous sommes la porte d'accès d'un marché qui représente plus d'un milliard de consommateurs. Le Mexique est un promoteur de la gouvernance de l'Internet. Dans le cas du TTP, par exemple, il est bon de vous dire que nous sommes satisfaits des résultats et également des accords en cours dans le cadre du TISA. Et là, nous continuons de travailler pour avoir une annexe complète et ambitieuse. Pour ce qui est de la relation avec les normes déchiffrées, nous avons inclus une disposition en rapport avec la signature électronique. Et en ce qui concerne le code source, on a inclus une disposition très importante. Je vais la lire textuellement. Sur les transferts transfrontaliers d'information, c'est la même chose que pour le code source au TTP. Nous incluons une disposition très ferme. Chaque partie permettra les transferts transfrontaliers d'informations par des moyens électroniques, y compris l'information personnelle, lorsque l'activité sera faite pour mener des affaires. Voilà donc les grands processus de notre pays pour les 12 traités que nous avons signés. Je tiens à remercier la coordination de la stratégie numérique qui m'a demandé d'être le président de cette séance. Nous savons qu'aujourd'hui, les pays ont une participation plus active au débat. Je félicite chacun des organisateurs, les membres du panel, les modérateurs et les participants d'une manière générale. Et sans plus attendre, je cède la parole à Henry Taylor. Je vous remercie, M. Rendon. Je peux dire simplement, c'est la première fois que je viens au Mexique et je dois dire que c'est une réunion extraordinaire et j'aimerais vous féliciter pour l'hospitalité du Mexique et l'excellente organisation de la réunion. Comme vous l'avez entendu dire par M. Rendon, cette séance traite d'une question qui est nouvelle à l'IGF, mais qui est très importante et qui se trouve au cœur de nombreux débats. Et j'espère que nous allons pouvoir montrer ces différents points et que le débat sera fructueux. Et bien entendu, nous vous incluons dans le public. Ce que j'aimerais faire avant de lancer le débat, c'est de vous présenter les membres du panel. J'oublie toujours de me présenter. Je suis Emily Taylor du Royaume-Uni et j'ai travaillé dans ce domaine, notamment en cybersécurité et bien d'autres choses depuis 15 ou 20 ans. Donc voilà, ça, c'est moi. C'est fait. Maintenant, je vais présenter les membres du panel. Je vais vous les présenter sans ordre particulier. Premièrement, Portu Kilic, qui est directeur juridique à Public Citizen, une organisation de la société civile. Il travaille en matière d'accès à la médecine et à l'innovation. Elle a un grand nombre de diplômes, notamment de l'université de Queen Mary en Angleterre. David Sneed du Conseil général pour le C-Panel. Il a une expérience de plus de 20 ans dans ce secteur de négociation d'accords. Pas toujours des accords commerciaux, mais des accords avec l'entreprise qu'il représente. Il a travaillé et il a financé la coalition de l'infrastructure de l'Internet. Jeremy Malcolm de l'Electronic Foundation et avant d'y travailler, il était à Consumers International. Il est avocat en matière de propriété intellectuelle et un consultant en matière de TIC. Il aime faire du théâtre, la loi. Il est au comité restreint d'un groupe du conseil consultatif à l'OCDE sur la société d'information. Ensuite, nous avons Marcela Paeva, qui est un des négociateurs commerciaux. Elle travaille à la mission du Chili de l'OMC, une organisation internationale de commerce. Et elle a une expérience en commerce international, en négociation commerciale. et relations internationales économiques. Joseph Hadesh, qui travaille, il est stratège. Il a participé à de nombreuses commissions, notamment le comité de politique numérique de l'OCDE. Il a travaillé au comité de la Chambre de commerce. Et enfin, Juan Antonio Dorantes, qui est un ex-négociateur commercial pour le gouvernement mexicain. Et maintenant, il travaille à Aguilar y Loera. Soyez tous bienvenus, membres du panel. Nous avons entendu un panorama de M. Rendon sur plusieurs points. Je crois que, si je ne me trompe pas, l'idée de cette réunion, c'est la préoccupation que nous entendons de plus en plus, qu'il s'agisse de l'Organisation mondiale du commerce, le partenariat transpacifique, le TTIP. Mais tout cela inclut de plus en plus des questions touchant l'Internet, notamment en matière de solutions des conflits ou des normes. Et en réalité, l'Internet est toujours débattu au sein de ces négociations commerciales. C'est un peu une boîte noire. C'est un peu secret. On se demande si c'est très privé dans le cadre des négociations. Nous avons plusieurs questions de politique, mais ce que j'aimerais, c'est entendre des introductions des membres du panel. Comment est-ce que la gouvernance de l'Internet sur une base multipartite, comment peut-elle aider aux négociations commerciales ? Comment peut-on avoir plus de transparence dans les négociations commerciales ? Eh bien, pourquoi ne pas commencer par les négociateurs commerciaux ? En réalité, pouvez-vous nous faire comprendre le statu quo et comment ça fonctionne et pourquoi nous en sommes là ? Marcela, vous pouvez commencer. Puis Juan Antonio. Je vous remercie de cette présentation. Tout d'abord, je dois remercier les organisations de la société civile qui m'ont invité. Ils étaient très ouverts à ce débat dans le forum. Je les remercie. Enfin, je voudrais préciser que cela fait partie de mon poste. Mais je vais parler en mon nom personnel. Je crois qu'il est important tout d'abord, et je vous remercie de me donner la parole en premier, je pense qu'il faut faire une analyse conceptuelle de ce dont nous parlons. Internet, je sais que pour vous, c'est quelque chose d'évident, mais j'ai fait un peu de recherche philosophique parce que c'est important également de revenir un peu en arrière lorsque nous parlons de la réglementation de quelque chose. Et c'est probablement le début des différents points de vue que nous pouvons avoir dans le monde commercial. Si vous analysez ce que j'ai fait, j'ai vérifié un philosophe qui parle de cette révolution, la conception de la personne et comment l'Internet affecte toutes les dimensions de notre vie bien au-delà des aspects commerciaux. Naturellement, quand nous parlons du commerce pour le monde commercial, nous avons le Forum économique mondial et eux voient l'Internet comme un instrument. Et c'est vrai, c'est un instrument qui a un impact sur nos vies néanmoins. L'Internet est donc vu à partir de plusieurs perspectives qui sont toutes exactes, mais l'idée, c'est qu'il faut précisément se réunir et en parler. En matière de commerce, le commerce, c'est le transfert de biens et de services d'une personne à une autre. Le libre-échange veut dire que la politique économique fait que les pays n'exercent pas de discrimination entre l'importation et l'exportation des biens. Ça, c'est le concept de base. Maintenant, cette idée du libre-échange qui abaisse les tarifs douaniers et qui fait... Cela peut être fait de façon unilatérale. Et il y a bien des pays qui le font. Nous avons commencé à abaisser nos tarifs douaniers, au Chili, par exemple. Puis, ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons réalisé qu'on avait besoin de plus et qu'il fallait remplir les engagements. Donc, les institutions de Bretton Woods avec l'OMC sont apparues. Ça n'était pas simplement sur les tarifs douaniers, mais également certaines réglementations qui allaient garantir que les investisseurs d'un pays pouvaient se rendre dans un autre pays et avaient des garanties. Donc, cela donnait une certaine garantie, une certitude aux libres et chambres. D'une manière générale, il y a un peu une contradiction. D'habitude, les gouvernements ne font rien et laissent le commerce se produire, mais maintenant, nous voulons que les gouvernements puissent donner des garanties. Si l'Internet est une nouvelle couche de notre réalité, une dimension de relation, il est presque évident que l'Internet fera partie, ou disons, le commerce fera partie de l'Internet de même. Et c'est comme ça et cela va rester tel quel. Il se produit beaucoup de choses dans l'Internet et dans le monde matériel, mais l'Internet est présent dans les relations commerciales. Les accords de libre-échange ont commencé au moment où l'Internet s'est étendu. Il y a des accords bilatéraux. Disons que c'est le concept de base. J'espère que cela vous donnera un cadre et ensuite, nous passerons au débat sur les questions. Très bien. Effectivement, c'est tout à fait utile. Juan Antonio, est-ce que vous pouvez... Nous avons donc entendu un panorama général de ce qu'impliquent les accords commerciaux et les négociations commerciales. Mais pourquoi est-ce que cela ne concerne pas la société civile, les différentes parties prenantes ? Pourquoi est-ce que l'on examine tout cela de façon secrète et fermée ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir plus de transparence dans ce processus ? Je vais probablement parler de cela un peu plus tard au moment du débat. Mais je pense que c'est un bon point de départ. Je pense que traditionnellement, les gouvernements avaient créé un système de consultation du secteur privé et des entreprises dans le cadre d'un dialogue normal lorsqu'ils décidaient de se lancer dans une négociation commerciale. Pourquoi ? Parce que l'intérêt impliqué par ces débats sont les intérêts de l'entreprise qui exporte ou bien qui seront affectés par des importations dans le cadre de la négociation commerciale. Et à cet égard, je pense que c'est pour cela. Dans le cas du Mexique, par exemple, lorsque nous avons négocié dans les années 90 l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord, la notion de la chambre d'à côté mentionnait que nous aurions de façon permanente des représentants du secteur privé dans la pièce d'à côté et que les négociateurs pouvaient consulter et qu'ensuite ils reviennent dans la salle des négociations pour présenter la position du pays. Je pense que l'une des critiques du TTP, et je l'ai entendue depuis longtemps, c'est que le seul intérêt envisagé lorsque nous avions, nous avons négocié le TTP, c'était celui des entreprises. Et ça n'est absolument pas vrai. Penser que les négociateurs n'allaient prendre que le point de vue de ces entreprises et les présenter comme le point de vue des intérêts nationaux, pour moi, c'est tout à fait naïf. Les négociateurs sont des fonctionnaires payés par les gouvernements pour l'intérêt national. Et dans cette consultation, pour arriver à une position nationale, ils tiennent compte des points de vue du secteur privé, mais ils voient également les lois nationales, l'utilisation des règlements, et très souvent, et c'est quelque chose de nouveau, les points de vue de la société civile. Maintenant, je pense que la question de savoir comment ont lieu les négociations commerciales et comment sont établis les documents, c'est un défi, à savoir, pour le secteur privé, comment consulter cela, et pour la société civile, sans compromettre les négociations. Donc, ce que je peux dire, c'est que lorsque le Mexique a exprimé sa position, par exemple, c'était peut-être le point de départ des négociations. Et cela peut éventuellement contenir des points pas en rapport direct avec la législation nationale. Et à cet égard, une entreprise de la société civile, une entreprise où la société civile peut entrer dans la négociation et dire, non, ça, ça n'est pas vrai, cela peut compromettre la position du gouvernement. Mais il est également la question du fait que lorsque vous négociez, vous avez la position de votre gouvernement et celle des gouvernements d'en face. Donc, vous, en tant que négociateur national, vous devez tenir compte de la position des autres gouvernements. Et cela, il faut en tenir compte. Je pense que le TPTP et l'ALENA ont été des cas positifs. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais ils ont été positifs dans la mesure où ils ont créé ou produit une réflexion très claire au sein du gouvernement du fait qu'il fallait impliquer la société civile lorsque l'on négocie un accord commercial international. Et je crois que ça, c'est un défi dont il faudra tenir compte à l'avenir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudra progresser. Toujours envisager le point de vue des autres au sein de ces accords commerciaux parce que ces accords sont de plus en plus complexes et ils sont en rapport avec différentes questions. Alors, c'est le... ...pount the national interest, the views of of business that they've been consulting with but also civil society but perhaps they also need to be seen to be doing so as well a little bit more in the future. I'd like to... Before going to our next panellists, I'd just like to open up the floor to any questions. Does anybody want to raise any questions at this point or have we got anything on the... from the remote moderators at this time? Just raise your hand and we will get you a microphone. I know it's late in the afternoon but... Sir, would you like one? Could we get a microphone down to this gentleman here, please? Anybody else? Personne d'autre? Alors, je suis Steve de San Francisco. Je crois que une des choses que nous devons faire face sur la question des accords commerciaux, c'est que la majorité des gens, particulièrement aux Etats-Unis, est extrêmement en colère à propos de ces accords commerciaux, ce qui inclut justement l'ALENA. Et les gens n'ont pas été consultés et qu'ils ont l'impression que ces accords ont été essentiellement dictés par les multinationales. Et les conséquences de tout cela, c'est notamment l'action de Donald Trump. Et donc, je crois que nous devons faire face à cette réalité, savoir que ces accords ont été réalisés sans aucune transparence. Même des sénateurs, même américains, n'ont pas pu avoir d'informations sur le contenu de ces accords parce que vraiment ça a créé un moment de colère tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Alors, est-ce qu'il y aurait des réponses à cela de la part du panel ? Oui. Avant de répondre à ce commentaire, je voulais poser cette question. Est-il possible de négocier un Internet libre derrière des portes à huis clos ? Oui, c'est possible parce que le TPP a été promou la liberté d'Internet, mais il s'agissait d'un accord qui a été négocié à huis clos. mais en fait, si le TPP a finalement été défait aux Etats-Unis et à d'autres pays, c'est justement à cause du manque de transparence dans le processus de négociation. Et effectivement, tout ce processus de négociation a provoqué des préoccupations tout à fait légitimes. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. d'un côté, la transparence peut être amélière et on peut toujours l'améliorer. Et moi, lorsque j'étais un négociateur, moi, je favorisais aussi une plus de transparence. Mais il y a des preuves tout à fait claires que le TPP n'a pas été négocié en secret. De la sorte, les négociateurs ont été contactés et on nous fournissait des documents à ces négociateurs et l'un des aspects positifs du TPP, c'est sa responsabilité. Oui, elle rigole parce qu'elle sait que c'est vrai. Oui, je crois qu'il faut dépasser ce débat. On a eu justement la possibilité d'écouter les organisations de la société civile et ça fait partie du processus de négociation du TPP. Évidemment, si on négociait avec un texte en libre consultation ou négocié devant des caméras, c'est impossible d'après moi. Peut-être que dans le futur ça se fera, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut vraiment faire une distinction là. Et l'autre chose, très brièvement s'il vous plaît, parce qu'il y a encore deux panélistes qui veulent répondre. Alors, le commerce n'est pas responsable des pertes d'emploi, j'aimerais être extrêmement clair là-dessus. J'ai écouté monsieur dire que l'ALENA est critiquée aux États-Unis à cause des conséquences qu'il a eues. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres raisons telles que l'automatisation, qui est responsable des pertes d'emploi. Parce qu'encore une fois, accuser les accords commerciaux pour des pertes d'emploi, ce n'est pas vrai. Alors, j'aimerais passer à ce monsieur dans le public et ensuite, on reviendra à David. parce que j'aimerais ensuite pouvoir passer à une sorte de... Écouter davantage de points de vue. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui. Andrew. Est-ce qu'il y a une possibilité que les négociants du futur tiennent en compte la déclaration de 2015 de l'Union européenne qui expriment des principes qui doivent se reflèter dans les accords commerciaux en matière de transparence, de respect de la démocratie et des autres principes de ce type ? Là, donc, la réaction NEMO de décembre 2015 de l'Union européenne. Alors, peut-être que tout le monde ne saut pas vraiment à propos de ça, mais je crois qu'il s'agit d'un très bon document. Il existe un autre document qui s'appelle la déclaration de Bruxelles sur le commerce en ligne. Donc, il s'agit de deux déclarations qui permettent justement de donner des informations comment est-ce que les négociateurs du futur doivent mener leurs négociations pour éviter justement de faire face au type de position qu'ils connaissent à présent. Alors, peut-être David, d'avoir quelques réflexions à faire sur ce que tu as attendu des autres intervenants ou ce que tu peux simplement donner ton propre point de vue en matière de... ce qui concerne la coalition sur les infrastructures Internet. Oui. Mais commentaire justement... Je parle au nom de la coalition sur les infrastructures Internet. Alors, j'aimerais toucher deux points qui ont été soulevés. soulevés. Le premier d'entre eux était le commentaire concerné le fait que les accords commerciaux... Bon, le pire des scénarios en matière d'accords commerciaux, c'est... c'est une négociation où les gens vont négocier et s'asseillent dans le lobby et attendent que les négociateurs descendent près de l'ascenseur et viennent leur donner leur point de vue. Voilà le pire des scénarios et je ne pense pas que ce soit une manière efficace de communiquer et ce n'est pas non plus une diffusion efficace de l'information. Et pour les négociateurs, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que les négociateurs vont comprendre. Je pense qu'il nous faut multiplier les occasions de permettre justement à différentes voies d'avoir leur mot à dire dans ces négociations commerciales. Et c'est pour ça que ces processus doivent être en partie institutionnalisés. Ceci ne veut pas dire que... On ne veut pas créer un système entièrement ouvert, mais je crois qu'on a besoin au sein des négociations commerciales, dans le système commercial et qui est un système qui a été au départ mis en place pour le monde des affaires. Et je crois donc qu'on a besoin d'institutionnaliser les méthodes utilisées dans le monde des affaires pour mener ces négociations. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était la question du caractère secret des négociations commerciales. Je crois que si l'on s'intéresse à l'histoire récente des négociations commerciales, on veut voir une longue série d'accords commerciaux qui ont échoué. Et finalement, ces accords commerciaux ont vu se lever un nombre de positions de plus en plus importantes. Qu'est-ce que cela nous dit ? Je crois que ça nous dit que pour quelqu'un qui croit vraiment au potentiel du libre-échange, eh bien, finalement, tout ça ne fonctionne pas parce que si on ne peut pas convaincre le public que du caractère positif de ces négociations commerciales, eh bien, nous devons trouver une meilleure manière de travailler là-dessus. et d'après moi, le premier problème, c'est la question justement du secret. Je crois qu'on est allé beaucoup trop loin dans ce sens et je crois que nous devons trouver des moyens d'en finir justement avec ce trop grand secret qui entoure les négociations commerciales. Oui, alors, pour une entreprise telle Orocolo, et votre expérience au sein des comités des chambres de commerce, vous avez été le type de personne dont les autres parlaient sur les gens qui ont été consultés par les gouvernements au cours d'une organisation commerciale. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous avez été consultés ? Ça aurait été magnifique d'obtenir l'accès qu'on nous avait promis, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Il y avait des conseillers spéciaux qui avaient accès, mais c'était un accès plus conceptuel qu'un accès réel. Et ensuite, les négociations se poursuivaient. Et par exemple, il y avait beaucoup de gens qui attendaient à leur lobby pour tenter de trouver un négociateur pour obtenir des informations. Donc, ce que disait David, les améliorations, ce seraient quelque chose que beaucoup de gens accueilleraient favorablement. Je crois qu'il y a trois points qui finalement peuvent se synthétiser en un point. Une question, on a d'abord le commerce qui applique les biens, les services. Ce n'est pas forcément international parce qu'il y a aussi du commerce inter-étatique, inter-régional et aussi le commerce global. Et tout ceci avec des possibilités de croissance et différents bénéfices pour la société. Deuxièmement, on a les accords commerciaux qui négocient qui négocient les conditions dans lesquelles le commerce se déroule. Parfois, il s'agit de certaines barrières qui se disent faire tomber, des questions de respect du travail et autres. Et ensuite, il y a la manière avec laquelle ces accords commerciaux sont négociés qui posent aujourd'hui un grand problème de confiance. Les gens n'ont pas confiance parce qu'ils ne trouvent pas que ce n'est pas assez inclusif, que ces processus ne sont pas assez transparents. et ensuite, il y a les conséquences de ces accords. Et maintenant, ce n'est plus seulement les accords commerciaux qui ont une mauvaise image, c'est le commerce en lui-même qui a une mauvaise image, ce qui est vraiment triste parce que le commerce a souvent un aspect positif. Et souvent, le problème des accords commerciaux, ce n'est pas les accords eux-mêmes mais le processus qui a mené à ces accords. et souvent, on finit par jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je crois qu'il faut voir justement comment l'ensemble de ces problèmes s'entrecroisent pour justement voir comment résoudre ce problème de confiance. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'éléments concrets pour débattre de ça parce qu'il y a aussi une grande partie les passions rendent beaucoup en compte dans ces questions-là et on s'éloigne d'une réflexion rationnelle. Mais il s'agit vraiment de pouvoir mesurer l'impact de tout ce qui est en train de se passer. Donc, pour ce sein, on a besoin de faits et on a également besoin d'être conscient de, comme l'a dit David, qu'on pourrait faire ces choses-là tellement mieux que comme on les fait actuellement. Le potentiel d'amélioration est énorme et on n'en fait rien parce que nous ne comprenais pas comment développer des mécanismes permettant de créer de la confiance et comment promouvoir ces accords au lieu d'avoir autant de peur face à ces accords. Alors, là encore, est-ce qu'il y a des interventions que vous voudriez faire ? Levez la main et on vous transmettra, on vous passera un micro. Je ne vois pas de main qui se lève. Il me semble que nous avons une intervention à distance de Maria Chaka où je crois que nous avons une vidéo que nous allons tenter de vous mettre. Peut-être qu'en attendant on aura le temps pour une question brève. Je suis devenu un espèce de super-héros moi. Alors, j'ai suivi les négociations du TPP au cours des quatre dernières années et j'ai assisté à presque l'ensemble de rames de négociations. J'ai consacré énormément de temps et donc effectivement on attendait dans le lobby pour que les négociateurs arrivent et on tentait de leur mettre la main dessus pour obtenir des informations et comme cela vient de dire ce n'était pas la société civile qui était représentée c'était essentiellement demandé d'affaires mais effectivement il y avait quelques représentants de la société civile. est-ce que donc alors alors ce n'est pas facile de participer à toutes ces réunions parce que la société civile n'a que des ressources limitées mon organisation a pris une décision nous avons pris la décision nous avons décidé que nous devions être là afin de pouvoir vraiment changer les choses mais combien d'organisations de la société civile ont les moyens d'assister à chaque rame de négociation parce qu'évidemment il n'y a pas d'argent pour la société civile pour leur permettre justement d'assister à ces négociations et c'est un des points qu'on a discuté dans la déclaration de Bruxelles parce qu'en tant que société civile nous devons être là nous avons besoin de pouvoir dialoguer avec les négociateurs sans quoi personne ne soulèvera les questions d'intérêt public de ce que tu dis que ce que tu penses tu as pu avoir une certaine influence est-ce que tu as réussi à avoir une certaine influence je ne sais pas oui merci j'aimerais simplement revenir sur certaines questions qui ont été posées pardon de t'interrompre je crois que la vidéo est prête je crois que oui je crois qu'elle est prête donc on va vite rapidement t'écouter ensuite on passera à la vidéo alors deux choses la premièrement en ce qui concerne la question du secret pour être honnête la manière avec laquelle les gouvernements interagissent a toujours été la même pas seulement dans les questions commerciales ce n'est pas du secret simplement qu'on se rencontre dans un pays ensuite on invite le pays et si vous suivez les négociations dans d'autres questions et bien ça se passe de la même façon le fait qu'il y a plus d'intérêt de la part de la société civile pour cette négociation en particulier et bien ça a transformé les choses et je dois le dire ayant été une négociatrice chez moi et ensuite à Genève c'est que les apports de la société civile sont très importants il est très important que les processus disposent de leur propre processus de participation sur leur territoire parce que le problème de voyage le problème de fond ça pourrait être résolu s'il existait un processus de négociation au sein de chaque pays effectivement avec comme ce processus qui a été étalé pour le TPP avec ces chambres de ces chambres ou ces pièces où on pouvait aller débattre de ça et pour la première fois dans ces négociations de nombreuses la société civile avait été inclue dans ces débats au départ il y avait que la société d'affaires dans les négociations précédentes et il y avait donc toute une série de dialogues justement des experts de la société civile de participer à tout ça donc je crois que c'est très important alors si ces consultations pourquoi est-ce que les gens sont aussi en colère contre ces accords je crois d'abord que ce n'a pas été une procédure qui a forcément été suivie dans l'ensemble des pays concernés par cet accord dans notre cas au Chili l'ensemble des acteurs sont traités de la même manière donc qu'il s'agisse du monde des affaires de la société civile et ils seront tous dans la même pièce ils reçoivent tous les mêmes informations et il n'y a pas des procédures différents s'il s'agit du monde des affaires ou de la société civile il s'agit de quelque chose de nouveau et je crois que les choses sont en train de changer de nombreuses choses ont lieu et je crois qu'on a besoin justement de développer ce type de appart à travers le monde je vois que certains panélistes aimeraient réagir mais passons d'abord à la vidéo respirer et ensuite on va voir partager certaines de mes réflexions et que les droits de l'hommes et que les droits de l'homme soient mieux respectés en ligne ces accords doivent tenir compte justement de ces droits de l'homme mais afin de protéger l'accès aux informations la lutte contre la discrimination la neutralité du net et bien la société civile peut servir de contrepoids au monde des affaires si nous voulons améliorer les droits de l'homme et l'inclusion nous devons nous centrer davantage à faire tomber les barrières commerciales en faire un objectif prioritaire nous afin de faire tomber les barrières ce qui permettrait une des solutions où tout le monde serait gagnant promouvoir la protection des consommateurs et la liberté d'expression le mouvement de main dans la main avec la demande pour une plus de sécurité sur le net ainsi que le cryptage de certains produits pour faire face à ce type de demande implique la protection des droits et offre également des opportunités économiques et donc les bénéfices en termes de droits et les bénéfices économiques et bien plus nous pouvons coordonner notre travail et mieux cela sera nous avons besoin davantage de coordination à l'heure actuelle les organisations de la société civile les négociateurs commerciaux et les experts tendent à faire face aux opportunités offertes par l'économie digitale de manière assez différente sans avoir un aperçu complet de qui fait quoi certains acteurs ont exprimé leurs préoccupations face aux dangers des accords commerciaux tels que les droits sur les droits d'auteur notamment tant que d'autres se sentent sur les opportunités de pouvoir renforcer un internet ouvert à travers par exemple d'intervenir la localisation excessive des données ou en luttant contre la censure mais ce qui est clair c'est que les règles commerciales ne peuvent pas distinguer l'intérêt public d'un côté et les droits numériques de l'autre en tant qu'Union Européenne nous avons besoin d'utiliser les corps commerciaux pour tenter d'améliorer et de renforcer les droits numériques partout dans le monde notre approche sera la même que celle avec laquelle nous promosons tout en des valeurs telles que les droits des travailleurs les droits de l'homme et d'autres comme partie prenante de nos politiques extérieures en éliminant les exigences de localisation des données permettrait justement d'améliorer la liberté d'expression des individus il s'agit également d'interdire les pratiques les accords commerciaux pour ainsi améliorer la sécurité en ligne afin d'éviter l'usage illégitime de certains produits s'ils ont parvenu les accords commerciaux pourraient justement inclure le respect des droits de l'homme et s'être plus inclusifs pour établir vous êtes un rôle leader pour établir ce type de normes mais il s'agit toujours de prêcher par l'exemple c'est pourquoi il est notre devoir d'investir du temps et de l'énergie pour créer les meilleurs accords possibles pour ce faire nous avons besoin de nous rappeler que les accords parfaits peuvent être l'ennemi des bons accords le mieux peut être l'ennemi du bien on est déjà en train de créer des nouvelles normes à la matière et si on tente d'avoir des accords parfaits on finirait d'avoir des règles qui finiront par affecter les droits de l'homme en ligne souvent ça manquerait de contrôle démocratique il s'agit donc de collaborer tous ensemble afin d'utiliser les accords commerciaux pour améliorer les droits en ligne afin de réduire la fracture entre la communauté et les experts basé sur la base des valeurs d'ouverture nous pourrons améliorer tant l'économie que nous assurer que l'économie l'internet et l'ensemble de la société restent ouverts je vous souhaite d'excellentes discussions et je suis impatient de savoir davantage sur les solutions que vous aurez trouvées au cours de votre sommet merci merci beaucoup Marie Tchatchaka qui a été extrêmement impliqué qui a été un des membres du Parlement européen les plus impliqué dans notre communauté sur les questions de gouvernance d'internet Jérémy tu as été extrêmement tranquille au cours de cette séance et je crois qu'il y a eu beaucoup de questions centrales qui ont été traitées ici donc ce que nous dit dans cette vidéo c'est que les bons accords commerciaux ne doivent pas forcément faire baisser les standards en matière de droits de l'homme est-ce que tu pourrais réagir justement sur ce que Marie nous a dit à propos des accords commerciaux je veux que ton micro n'est pas allumé je suis d'accord en ce qui concerne le potentiel des accords commerciaux pour promouvoir un internet plus ouvert ce que j'ai entendu tout à l'heure de le panel c'est que ce serait que on dirait à l'encontre du commerce lui-même je ne crois pas que il s'agirait de mieux informer sur les bénéfices du commerce parce que le commerce en apporte énormément et je crois qu'on ne peut pas séparer la question internet et le commerce il n'y a pas de dichotomie entre ces deux questions elles sont liées et je crois qu'il y a également certaines questions commerciales sur lesquelles il faut informer l'ensemble des acteurs nous avons besoin de commerce il était suggéré que ces changements ne sont pas faciles à mettre en oeuvre parce à cause de la manière avec laquelle parce que les accords commerciaux ont besoin d'un minimum de 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 pour pouvoir se dérouler de manière privée pour pouvoir se dérouler correctement donc en ce qui concerne l'ouverture pour les l'ouverture vers la société civile et on a vu depuis que on a vu que les choses ont commencé à évoluer sans que ce soit la fin du monde on regarde le meeting de Mondeo on a dit que ce serait impossible d'avoir réalisé une telle réunion et qu'on pourrait obtenir des accords entre les différents acteurs et pourtant c'était possible donc je crois qu'il y a des avancées concrètes que l'on pourrait réaliser afin d'aider justement ces accords d'améliorer ces accords commerciaux je pense que on n'a pas besoin de traiter l'ensemble des questions internet doivent être traitées par un accord commerciaux il y a certaines questions qui peuvent être traitées ailleurs par la neutralité d'internet donc toutes les questions liées internes ne doivent pas être incluses dans ces accords commerciaux et en ce qui concerne les questions qui sont traitées par les accords commerciaux on a besoin lorsqu'il s'agit d'une gouvernance multipartite il faut voir justement au Mondeo au G20 dans les différentes instances où il est question justement d'approche multipartite et donc maintenant il s'agit de dépasser les accords à huis clos donc il faut réaliser certains changements ça peut inclure le fait de publier les propositions faites par chaque pays on peut également publier les brouillons les avant-projets des textes avant que les questions se commencent je crois que ce serait déjà une avancée ouvrir les communautés consultatives sur les accords qui sont avant tout dominés par le secteur des affaires et qui restent toujours très fermés très secrets et ce qui concerne le FGI et les autres instances de gouvernance internet et bien nous pourrons offrir justement certaines de nos expertises pour justement alimenter ces débats donc je crois qu'il y a des changements auxquels nous pouvons contribuer et je crois que certains des acteurs ont décidé ici au FGI qui ont dit qu'ils voulaient justement créer une collision dynamique sur les accords commerciaux et internet ça peut également être un pas réalisé je pense que nous allons avoir des réactions des membres du panel après cette proposition très concrète je me tourne tout d'abord vers le public est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole pour une observation ou pour exprimer un désaccord et maintenant en ligne qu'est-ce que nous avons est-ce que la communication est établie nous avons une question de Dave en île Maurice qui dit comment peut-il y avoir des accords contractuels entre deux entreprises dans deux différents pays et particulièrement s'il n'y a pas d'accord bilatéral entre les gouvernements des deux pays est-ce que quelqu'un veut répondre David oui il n'y a pas besoin d'accords commerciaux par contrat tout dépend des lois sur les contrats entre deux pays merci Marcela cela fait partie du droit international privé donc c'est les relations entre deux parties donc nous sommes dans le contexte privé du droit privé bien sûr il faut que les deux pays permettent cet accord je vous remercie donc rien n'empêche les entreprises privées d'établir un contrat avec une autre dans un autre pays même s'il n'y a pas d'accord commercial disons que les accords se trouvent au niveau macro pour rendre les conditions du commerce plus simples je voulais dire qu'effectivement si nous parlons des domaines dans le modèle de gouvernance les règles du jeu sont différentes des accords bilatéraux bien entendu ou des accords entre pays je crois qu'il y a beaucoup à apprendre en matière de gouvernance pour les autres modèles mais ce sont des règles différentes est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette intervention j'aimerais rebondir sur les commentaires de Jeremy une chose est claire dans ce débat et ce qui se passe avec le TTP aux Etats-Unis le modèle actuel commercial ne fonctionne pas nous sommes au 21ème siècle et les négociateurs disaient au moment des négociations que nous allions négocier un accord pour le 21ème siècle en utilisant des modèles du 21ème siècle et en réalité c'est clair ce modèle ne marche pas et dans l'ère post-TPP nous y sommes avec la transition des différentes administrations les politiques vont changer les accords commerciaux tels qu'ils ont été négociés vont être modifiés donc je vois toujours cela de la façon suivante les négociateurs commerciaux doivent apprendre de l'internet parce que ce débat multipartite précisément ne doit pas en rester là il faut dire à ces personnes pourquoi certaines questions ne sont pas des questions commerciales mais des questions de droit de l'homme ou des questions sociales et économiques de droit socio-économique il serait impossible donc de penser que l'on va parler la même langue si on ne se met pas d'accord mais est-ce que vous diriez que ceux qui sont dans les lobbies des accords commerciaux et ici dans ce forum comment reprendre la suggestion de Jérémy pour les réunir à quoi est-ce que cela ressemblerait qu'est-ce qui se passerait lorsque j'ai commencé à travailler sur les accords commerciaux c'était en 2011 et de 2011 à 2016 il y a eu des changements les gouvernements sont de plus en plus transparents les pièces d'à côté ont pris de l'importance c'était une expérience intéressante de parler aux autres parties prenantes en dehors des négociateurs mais ça n'était pas suffisant il faut que tout soit plus ouvert plus transparent que l'on que l'on nous parle de ce qui se passe dans les négociations c'est une question intéressante je n'ai pas de réponse lorsque nous avions rédigé la déclaration de Bruxelles c'était les questions sur lesquelles nous nous étions penchés et c'est un peu le débat que nous avons eu à Bruxelles avec toutes les parties prenantes parce qu'il y avait aussi le secteur privé je crois qu'il faut que nous soyons informés de ce qui se passe au cours des négociations personnellement j'ai pu analyser le texte et apporter des observations parce qu'il a été lu à plusieurs reprises mais c'était dans le chapitre de la propriété intellectuelle et il y a eu beaucoup de modifications entre 2011 et 2015 mais du point de vue du chapitre du commerce électronique nous n'avons jamais rien vu donc nous ne savons pas quels ont été les débats qui ont eu lieu et quelles étaient les positions des pays nous n'avions aucune idée je voudrais tout d'abord voir s'il y a des femmes qui posent des questions dans le public c'est une séance interactive et l'idée est qu'il y ait des échanges entre le public et les membres du panel monsieur est-ce qu'on peut lui donner un micro veuillez vous présenter et ensuite prendre la parole est-ce que vous voulez utiliser mon micro venez devant si vous voulez je vous remercie je vous remercie je viens du nigéria le débat a été axé sur les accords commerciaux avec les états unis et je voudrais parler de la perspective africaine nous avons eu une opportunité en 2000 et maintenant c'est le thème principal des débats au moment de l'élection présidentielle et maintenant j'aimerais poser la question comment est-ce que la gouvernance d'internet peut aider à améliorer la révision de la croissance africaine je vous remercie nous allons entendre une autre question ici dans la salle et ensuite Juan Antonio veut prendre le micro est-ce qu'on peut donner un micro à cette personne nous allons prendre plusieurs questions à la suite les unes des autres je viens d'Haïti donc ma question est la suivante et comment pensez-vous que les accords commerciaux peuvent renforcer la sécurité en ligne je peux comprendre que les accords commerciaux peuvent renforcer l'ouverture de l'internet dans le monde mais j'attends des exemples s'il vous plaît merci bien vous avez un micro vous avez un micro il y a des micros il y a des micros qui posent problème je réponds je réponds je suis du tchat donc c'est le premier IGF que je participe donc merci aux panélistes donc vous avez parlé du commerce vous avez parlé de l'internet vous avez parlé des accords mais pour moi j'ai pas de notion dans le domaine du commerce donc pourrez-vous nous donner des exemples par exemple deux trois exemples palpables qui démontrent quels sont les parce que c'est que je comprends ici pourquoi je suis pas impliqué pourquoi je suis impliqué mais réellement quels sont les accords qui ont été négociés et que ça n'a pas marché pouvez nous décortiquer les accords les articles donc quel est l'impact pour que je sors de la salle avec quelques notions si quelqu'un me demande je dis au moins j'ai appris quelque chose durant cette session je vous remercie donc on nous demande des exemples concrets l'amélioration de la cybersécurité ou le lien entre les accords commerciaux et la sécurité et ici une autre question donc je vais redonner le micro aux membres du panel Juan Antonio ça fait longtemps que vous attendez je vous remercie je suis désolée d'insister tant mais je voulais redire une chose que j'ai dite au début de ce débat et c'est que je pense que la façon dont les gouvernements agissent dans les négociations commerciales doit être revue mais dire que les négociations commerciales ou le système structurel ne fonctionne pas ça ce n'est pas juste et ça n'est pas vrai il y a 150 accords de libre échange au sein de l'OMC l'OMC vient de négocier un accord plurilatéral sur la facilitation du commerce qui va entrer en vigueur le Mexique négocie actuellement avec la Jordanie la Turquie le Brésil ils vont terminer l'alliance avec le Pacifique nous avons négocié l'amélioration d'un accord avec l'Europe donc le commerce il existe et il sera toujours là indépendamment de ce dont nous parlons ici je crois que l'idée c'est que l'on tienne compte d'autres points de vue d'autres parties prenantes et un point sur les consultations auprès de la société civile je crois qu'il et comme on l'a dit également pouvez-vous aider à arriver à un résultat concret c'est-à-dire qu'est-ce que cela change dans la vie des gens Marcela pourra peut-être préciser mais je vais terminer très vite je pense que la société civile devra également améliorer ses relations avec les ministères du commerce et les négociateurs je crois que ça c'est un fait qui a été mentionné par plusieurs les gouvernements doivent d'avoir des meilleurs systèmes de consultation mais vice-versa le contraire doit être également mis en oeuvre les relations avec les organisations internationales sont là l'OMC l'OMT le codex alimentarius et il y a du double emploi lorsque l'on parle par exemple de la réglementation du tabac ce sont les règles de l'OMS qui s'appliquent et tout cela il y a un dialogue entre l'intérêt commercial et la santé Jérémy Marcella et Joseph Joseph peut-être d'abord parce que vous avez attendu très bref parce que nous n'avons plus que 15 minutes et je vois encore qu'il y a des questions dans le public je n'ai rien trouvé de très nouveau dans toutes les interventions la question sur la sécurité je crois que ce qu'a dit Jérémy c'est que tout n'entre pas dans un dans le concept de la du commerce par exemple la sécurité la sécurité n'entre pas dans réellement dans le commerce mais peut-être dans la convention de Budapest et d'autres réunions mais je crois que pour le commerce nous avons un cadre conceptuel il y a eu un accord commercial entre l'Inde et certains pays sous-développés et le résultat était excellent le transfert de connaissances a eu lieu et les entreprises ont pu s'améliorer maintenant ils sont exportateurs de services donc cette capacité de permettre le commerce entre des économies est extrêmement bénéfique et si cela n'avait pas eu lieu s'il y avait eu une barrière ou si cela n'avait pas été facilité par tous bien entendu il n'y a pas toujours une fin heureuse simplement parce qu'il y a commerce mais il y a beaucoup d'exemples où ces accords sont bénéfiques jérémy je voudrais répondre à ces trois questions et à Juan Antonio et à Joseph également pouvez-vous reprendre également le point de vue de la personne d'Afrique oui oui en fait ces trois questions venaient des pays en développement et ça c'est fantastique ces pays ont été écartés des derniers accords commerciaux qui sont entre des pays développés comme l'a dit Juan Antonio le commerce fonctionne les pays en développement demandent des réformes agricoles et les pays développés disent non nous voulons des règles commerciales donc la question en ce qui concerne la sécurité et comment on peut promouvoir la sécurité le TPP avait une règle qui empêchait certains pays de modifier le code source de certains produits ce genre d'opération est une règle détaillée il y a d'autres règles sur d'autres produits un autre problème pour les pays en développement c'est que lorsque ces accords sont en vigueur les pays peuvent se joindre plus tard mais au moment où ils entrent dans l'accord c'est une position assez difficile pour les pays en développement merci je voudrais dire plusieurs choses je rejoins ceux qui ont parlé des échecs des accords commerciaux je viens d'un pays où la base de notre économie est le commerce c'est à dire les échanges de biens et de services avec le règle du monde dans notre PIB c'est un pourcentage plus grand que dans d'autres pays donc pour nous dire que les accords commerciaux ne fonctionnent pas ou que c'est un échec non ça n'est pas l'image exacte pour mon pays par ailleurs nous avons d'autres initiatives comme les TPP le Chili et le Mexique font partie de l'alliance pacifique et qui n'est pas la seule mais qui est utilisée pour promouvoir les produits de ces pays sur les marchés je pense qu'il y a plus qu'il y a autre chose que les accords commerciaux et le TPP il y a un processus de négociation un processus de mise en oeuvre qui est important mais tout cela doit passer devant le congrès et il y a là une autre possibilité d'équilibrer l'accord pour qu'il soit plus robuste il y a également le système judiciaire il faut que les juges soient préparés c'est tout un processus il ne s'agit pas simplement de négociations commerciales et cela il faut le souligner je suis désolée de vous arrêter parce que je vois que le modérateur en ligne voudrait la parole et nous avons trois autres personnes qui vont prendre la parole en dix minutes est-ce que en ligne un commentaire de Suisse quelqu'un qui est de la société numérique de Suisse c'est Norbert Ballot et il dit une question qui doit faire l'objet d'un débat approfondi c'est comment est-ce que le commerce peut être protégé dans le monde actuel et comment les innovations législatives peuvent-elles être réalisées les accords commerciaux empêcheraient cette innovation il faut qu'il y ait des consultations réellement approfondies et protéger l'aspect privé ensuite il dit qu'il appuie la formation d'une coalition dynamique sur le commerce je vois qu'effectivement les membres du panel font signe qu'ils sont d'accord bien alors les questions du public tout d'abord bonjour je viens du Mexique et j'aimerais ajouter à ce qu'a dit Juliane il y a quelques instants je crois que le mécontentement de certaines communautés vis-à-vis du TTP du TPP c'est pas en ce qui concerne les échanges commerciaux car nous pensons que oui cela va bien marcher je crois que plus c'est plus en raison du processus et en reprenant ce qui a été dit que différents secteurs ont différentes règles pour les négociations je crois que nous sommes nous qui sommes ici nous savons que ces règles se font par le biais de processus multipartites qui produisent des résultats et qu'un exemple très tangible qui s'est produit parallèlement aux négociations du TPP c'est la transition YANA qui a été négociée avec le public et avec un processus totalement transparent et je crois mais il faudrait être très naïf pour penser que les problèmes ne doivent pas se résoudre avec les traités multilatéraux commerciaux je crois que les deux processus peuvent se compléter très bien et voilà c'était tout ce que je voulais ajouter j'envisage les organisations commerciales deviennent très dépendantes et très rigides et j'aimerais savoir s'il y a une proposition pour changer leur structure pour refléter les valeurs du 21e siècle et je veux dire inclure la société civile et ce que j'aimerais c'est la création de nouvelles institutions qui soient le reflet de ces valeurs nouvelles du 21e siècle bien je suis Madame Fernandez et je suis dans une ONG à Bruxelles je voulais parler de la philosophie et des émotions notre organisation examine les textes et nous avons des preuves qui montrent que nous sommes préoccupés donc j'aimerais savoir vous aux membres de la société civile du panel est-ce que c'est une question de processus ou est-ce qu'il y a une question de fond je crois que c'est pour cela que nous sommes ici en train de parler du commerce et de l'internet mais en ce qui concerne les émotions il est intéressant de remarquer que lorsqu'on parle des résolutions de conflits j'ai vu un débat émotionnel émotif sur les conclusions des accords commerciaux et j'aimerais savoir s'il y a des émotions sur EISTS STS donc investissement et résolution des conflits bonjour merci beaucoup à tous je voulais simplement vous poser une question très brève dans un des traités que vous connaissez est-ce que l'on protège ou est-ce que l'on parle de la protection du consommateur en ce qui concerne le consommateur qui est trompé par une entreprise à l'extérieur c'est-à-dire étant donné que par l'internet on peut acheter ici au Mexique dans une entreprise chinoise est-ce que ces traités protègent ou indiquent la façon de réparer les dommages causés aux consommateurs dans le cas d'une personne qui est trompée par un échange par internet bien je vais répondre d'abord prendre votre question et ensuite répondre merci je viens des Pays-Bas sur les accords commerciaux et la cybersécurité je suis totalement d'accord avec M. Al-Bahaf sur le fait qu'il faut faire très attention et que la cybersécurité doit être incluse dans les accords multilatéraux de libre-échange il faut renforcer les droits numériques et cela permettrait de contribuer au commerce électronique il faut donc faire très attention mais que l'on ne traite pas de la cybersécurité dans les accords commerciaux je me souviens des négociations sur un nouveau traité des Nations Unies qui s'appelait Wicked et qui a terminé comme un nouveau traité qui n'a pas été signé par un grand nombre de pays du monde donc le monde a été divisé en raison de deux questions on avait inclus les spams le mot spam pour la sécurité des réseaux si l'on fait ça dans les accords commerciaux cela va diviser les pays et je n'aimerais pas que cela se produise et à mon avis je crois qu'il faut traiter de cela dans le cadre de la convention de Budapest et dans un forum tel que celui-ci je vous remercie bien je veux une phrase par membre du panel je voulais préciser quelque chose je ne suis je ne suis pas contre le libre-chambre je ne suis pas contre le commerce je voulais clarifier cela je viens de Turquie je ne peux pas être contre le commerce il faut s'attacher au processus et au fond et si notre site web a des informations si vous voulez consulter les documents et les façons dont les négociations tuent lieu Juan Antonio moi je dirais simplement que nous devons créer de nouvelles façons de coordonner les dispositions des accords commerciaux avec d'autres accords internationaux et notamment pour ceux qui ont à voir avec notre forum et pour notre ami mexicain le point 14 7 du TPP traite de la protection du consommateur en ligne bien juste une précision je suggère que l'on s'occupe effectivement de la sécurité dans les accords commerciaux mais que l'on n'en fasse pas un point de l'accord commercial le processus des accords commerciaux et les accords commerciaux et les produits sont des choses différentes j'ai rémis 20 secondes la protection du consommateur non elle n'est pas incluse généralement à l'exception de quelques dispositions sur la signature électronique et sur les spams mais cela dépend de la CNUSED et de l'OCDE qui sont beaucoup plus aptes à traiter de la production des consommateurs de la protection des consommateurs je vais répondre à la question sur les nouvelles normes pour le commerce je crois que le modèle multipartite nous offre un exemple extrêmement utile pour les personnes qui disent que les accords commerciaux les textes commerciaux et les négociations commerciales doivent se faire toujours en secret et cela nous donne un exemple de la façon dont ces questions peuvent être résolues d'une manière ouverte et transparente je vous remercie alors deux choses tout d'abord l'accès aux infrastructures est très important on n'en a pas encore parlé et je vais au moins poser cette question alors la protection des consommateurs est une autre question importante je vous remercie de l'avoir soulevé et comme ça a été dit les travaux ont été faits on a réexaminé les lignes directrices sur la protection des consommateurs qui ont été faites l'année dernière et j'inviterai l'ensemble des organisations intéressées pour cette question de venir justement voir ce qui a été fait en la matière et en ce qui concerne la question régionale je crois que les FG régionaux sont extrêmement importants je suis vraiment content d'apprendre que le Chili s'est proposé pour l'organisation du prochain sommet et j'aimerais laisser le dernier mot à notre président alors un simple commentaire il faut éviter d'avoir une vision romantique sur le commerce savoir que même si si l'on parvient à développer des accords des processus de négociation très transparents et il y a des accords commerciaux il y a toujours des gagnants et des perdants il y aura toujours des gagnants et des perdants et 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 donc il faut garder à l'esprit justement qu'il y a des gagnants et des perdants ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer la transparence de nos de nos processus de négociation mais encore une fois il y a toujours des gagnants des perdants il n'existe pas de pays qui signe un accord commerciaux et qui et qui qui pense perdre plus davantage que ce qu'il va gagner donc il ne s'agit que de mon point de vue mais il s'agit du même débat en termes d'internet alors quels sont les avantages quels sont les inconvénients et donc je crois qu'il faut être pragmatique pour aborder ces questions oui je crois qu'effectivement il s'allissait d'une remarque tout à fait pragmatique pour conclure notre débat j'aimerais remercier les intervenants qui ont fait un travail extraordinaire en partageant leurs connaissances avec nous et en partageant différents points de vue j'aimerais remercier l'ensemble du public et je pense que je suis sûr que vous appréciez tous le travail réalisé par ce panel merci la discussion est terminée je crois qu'il est juste 6h je crois qu'il est temps de rentrer tous à la maison avant de finir tous comme de la purée merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...